La prochaine fois, on vous parlera de la commercialisation de la Gizmondo et on vous racontera comment tout ça s'est fini. Mais avant, on voulait vous montrer un dernier jeu, la petite pépite que cache la Gizmondo, Colors. Et Colors, c'était l'application killer. C'était vraiment le jeu qui pouvait tout changer. Alors évidemment, on ne peut pas évoquer la Gizmondo sans parler de Colors. Colors est né en même temps que la console, à peu près. C'est le premier achat de Tiger. C'était un studio de jeux vidéo indépendant qui avait zéro jeu à son actif. Tiger achète cette boîte avec l'idée de faire un gros jeu, le jeu phare sur Gizmondo. Donc ça s'est passé à peu près vers 2003. Sauf qu'en 2003, les spécifications techniques de la console n'étaient pas terminées. Les développeurs se sont heurtés d'une au problème qu'il n'y avait pas de SDK. Donc ils ont ramé pour sortir une première version du jeu. Ils ont eu plein de problèmes parce que la Gizmondo tourne sur Windows CE et Windows CE prenait de la mémoire. Donc ils se sont rendus compte qu'en développant un jeu au-dessus d'un Windows qui prenait déjà de la mémoire, du coup il ne restait plus que 16 mégaoctets de RAM de dispo pour le jeu ce qui était trop court, ils plantaient tout le temps. Donc il a fallu discuter avec les exécutifs de Tiger pour leur dire écoutez vous êtes gentils mais on ne peut pas développer de jeu dans ces conditions parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vive. Faites une interface plus light. Donc c'était que des contraintes techniques comme ça. Bref, ils sortent une première version qui n'existe nulle part. Et puis c'est là qu'arrive la puce 3D, c'est là qu'arrive le SDK qui était enfin un peu plus mature. Et du coup, redéveloppement. Je crois qu'ils ont redéveloppé le jeu deux fois en tout sur un espace de trois ans. Au final, ce jeu est fini selon ses développeurs à 100%. Les développeurs m'ont... J'ai pu rentrer en contact avec eux et m'ont confirmé que la version qu'on a entre les mains c'est une version finale mais qui n'est pas sortie parce que Gizmondo a coulé et ça s'est joué à quelques semaines près. Sous-titrage ST' 501 Dans Colors, vous incarnez un gangster et allez effectuer des missions pour différents gangs. Il y a une cinquantaine de missions à faire et je dois dire qu'elles sont plutôt originales. Première petite particularité, vous pouvez accepter plusieurs missions en même temps. Vous pouvez donc faire les missions une par une ou, comme on le fait beaucoup dans les MMORPG, vous pouvez accepter toutes les quêtes d'une zone et ensuite aller toutes les faire puis toutes les valider. Toutes les missions ne sont pas accessibles dès le début mais il y a souvent plusieurs quêtes disponibles en même temps. Moi, je prenais toutes les quêtes possibles d'un quartier, ensuite j'allais dans un autre, je faisais et prenais toutes les quêtes possibles et je passais au suivant. Je m'amusais comme ça à tourner de quartier en quartier. Ça se passe dans une ville qui est séparée en petits bouts. En fait, on passe, contrairement à GTA qui est un vrai environnement complètement libre sur plusieurs kilomètres. Ici, la ville est grande mais elle est répartie en plusieurs morceaux. Le métro sert de prétexte pour charger la prochaine map. Colors est un GTA Lake. On va forcément faire plein de comparaisons. Il n'y a pas d'interaction avec l'environnement ou très peu. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. On ne peut pas rouler dans des voitures. On ne peut pas rentrer dans tous les bâtiments. Au final, on peut rentrer dans très peu. Et puis, on ne peut rentrer que dans les cadres des missions. Il y a des bâtiments qui vont être tout le temps fermés sauf quand il y a une mission dans laquelle il y a ce bâtiment-là qui fait partie de la mission. Par contre, GTA Liberty City Stories, il y a vraiment un clipping de ma lag et ça lag souvent alors que Colors, c'est fluide, très fluide. Il n'y a pas de clipping. Le jeu solo est vraiment bien. Vraiment long. Il y a une fin... La fin du jeu, je peux légèrement spoiler. C'est clairement Mafia. Mafia. Les développeurs nous disent on a kiffé Mafia 1, on fait la même fin que Mafia 1. C'est... Je trouve ça... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu la fin de ce jeu parce que comme il est long et puis comme il aurait pris son... Et puis déjà, il fallait pouvoir se le procurer. Il y avait une bande originale qui était plutôt sympa, qui était écrite par des artistes anglais, rappeurs, les Cry Twins. Et donc, ils avaient sorti, ils ont vraiment sorti pour le coup, il est sorti celui-là, le CD avec certaines des musiques qui sont intégrées dans Colors. Donc, il y a une vraie bande originale de qualité. La grosse valeur ajoutée de jeu, mais vraiment valeur ajoutée monstrueuse, c'est la partie multijoueur. La partie multijoueur, c'est... fait appel au GPS de la console et au data. Puisque pour rappel, la console fonctionne avec une carte SIM. Une carte SIM dit GPRS, à l'époque, c'était GPRS. donc data, échange de données avec Internet. Pour vous expliquer comment ça aurait marché, je vais vous faire une pseudo-reconstitution. Et comme je suis nantais, on va imaginer que j'arrive au centre-ville de Nantes. Là, je démarre le mode multi de Colors et sur ma guise mondo apparaît la carte de Nantes. Cette map est quadrillée en parcelles de 100 mètres par 100 mètres. Physiquement, je suis Nantes carré, là, avec le poignard. Le but du jeu, ça va être de conquérir des territoires. Alors, les parcelles en violet sont à notre gang et les sans-couleurs ne sont pour l'instant à personne. Donc, moi, je peux tenter de conquérir ce territoire, celui où je suis physiquement. Je lance une attaque et là, ça démarre une mission solo sur une map aléatoire du jeu. Je dois tuer tous les bots ennemis. Ce ne sont que des bots, ce n'est pas des joueurs. Je les tue tous en essayant de faire le meilleur score possible et quand je réussis, la parcelle sur ma carte de Nantes devient vert, ça y est, ce territoire est à moi. Maintenant, si quelqu'un veut me piquer ce carré, ce territoire, il va devoir venir ici physiquement et une fois qu'il sera là, trois choix s'offrent à lui. Il peut lancer une attaque s'il fait ça, sur sa guise mondo va se lancer la même map que la mienne sur ce territoire et il va devoir faire la même mission en essayant de battre mon score, c'est-à-dire en essayant d'aller plus vite, en se faisant moins toucher, en étant plus précis, ce genre de truc. Ou alors, ce joueur peut choisir d'acheter ce territoire puisqu'une fois que je l'ai conquéris, je peux lui fixer un prix d'achat et donc, si l'autre joueur le veut, il va devoir s'acquitter de la somme demandée. Et enfin, ce joueur peut aussi choisir de rejoindre le gang qui a conquéris ce territoire, donc là, dans l'exemple, c'est le mien. S'il fait ça, moi, je vais recevoir un SMS sur ma guise mondo comme quoi quelqu'un veut rejoindre mon gang. Alors, libre à moi d'accepter ou pas. Si j'accepte, ça va lui renvoyer un SMS à lui avec un mot de passe. C'est le mot de passe de mon gang, celui que j'ai choisi quand j'ai créé mon profil multijoueur. Après, cet autre joueur n'a plus qu'à taper le mot de passe. Et voilà, nos deux gangs sont unis, donc ces territoires vont être à moi et mes territoires vont aussi être à lui. Évidemment. Maintenant que l'explication est finie, j'espère que vous vous rendez compte que pour son époque, soit en 2005, le multicolors, c'est juste un truc de malade. 2,21 gigawatts ! Déjà, l'idée est folle, conquérir ma ville dans un GTA Lake, c'est complètement fou, mais c'est pas tout. Pourquoi créer un gang ? C'est pas juste pour être cool. Quand vous remportez un territoire, vous gagnez un petit peu d'argent pour vous acheter des armes, des skins, etc. Argent du jeu, hein. Mais surtout, votre territoire va vous générer de l'argent tous les jours et pour pouvoir récupérer cet argent, il va falloir venir physiquement, encore une fois, dans la zone en question. Donc être dans un gang, ça permet de conquérir plus de territoire plus vite, mais aussi ça permet d'envoyer quelqu'un du gang récolter les sous pour ne pas obliger tout le monde à y aller. Donc ça crée une vraie organisation sociale autour du jeu et ça c'est génial. Sauf que... ça n'a jamais pu voir le jour puisque comme je le disais, le jeu n'est pas sorti, d'une. Et de deux, même si le jeu était sorti, la partie multijoueur n'aurait jamais été accessible. Gizmondo a fait appel à une société externe pour la gestion des serveurs et la partie programmation des envois de données via GPRS. Seulement, comme d'habitude, Gizmondo n'a pas payé ces sociétés donc celle-ci a décidé de ne pas ouvrir les serveurs avant même la sortie théorique de la console. C'est pour ça que je vous ai mis un logo reconstitution parce que comme le multi n'est jamais sorti, je voulais être sûr que personne ne pense qu'on l'a vraiment testé. Vu la qualité des trucages, je pense que personne n'aurait eu de doute de toute façon. Alors là, c'est pas sympa, surtout que je me fais suer à faire des effets spéciaux, tout ça... Bah c'est toi qui as écrit le texte, voulu, ça m'a permis de faire une blagounette et de glisser un petit message perso. Alors lui faire acheter un micro, oui, lui faire se débarrasser de ses blagounettes ridicules, oui, utiliser le clin d'œil, là on est pas mal. Désolé mais j'ai une question sur le jeu. Oui quoi ? Si il est jamais sorti, comment on sait comment ça marche ? En fait, on le sait par l'intermédiaire d'une vidéo qui a été postée à l'E3 où on voit le jeu tourner en multijoueur et même dans la notice du jeu puisqu'on peut trouver sur internet, on peut trouver la notice complète du jeu. Le jeu multijoueur est totalement détaillé donc on sait tout ce qui se serait passé et on se dit putain ça aurait été bien. Donc apprendre à faire des transitions ça ok c'est bon, maintenant prochaine étape il faut lui apprendre à faire des trucs qui durent moins de 10 heures. Pour en revenir au jeu, bon déjà on comprend bien l'idée du GPS pour la localisation et du GPS pour les échanges de données comme par exemple avec les scores. Et bien Colors nous réserve une dernière petite surprise puisque dans le jeu il est possible de faire des tags. Il est possible grâce à la caméra de faire une photo et d'en faire un tag dans le jeu. Et cerise sur le gâteau si on prend un dessin sur fond blanc le jeu est capable de détourer le dessin et de rendre le blanc transparent comme ça on peut faire un tag super propre. Colors ça n'est pas juste un énième GTA like c'est un très bon jeu qui amène et exploite énormément de nouvelles idées. Il fait tout ce que fait un Pokémon Go mais avec 10 ans d'avance et est en plus doté d'un mode solo très complet et d'un multi plus riche grâce à son côté communautaire. Colors ce n'est pas juste le meilleur jeu de la Gizmondo c'est un vrai bon jeu qui avait le pouvoir de révolutionner le jeu vidéo. Maintenant que l'on vous a présenté les jeux on va pouvoir se recentrer sur l'histoire de la Gizmondo. Dans les prochaines vidéos on vous parlera encore des excès et lubies des patrons de Tiger Telematics et surtout vous saurez comment tout cela s'est terminé et à quel point l'échec commercial de la Gizmondo a été retentissant. A bientôt sur CultureJV